Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Romain Cahier, je suis l'auteur du best-seller Adieu Patron. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment négocier comme un professionnel en immobilier. Alors, qu'est-ce qu'on négocie ? Bien sûr, on négocie le prix d'achat. C'est le nerf de la guerre, vous le savez. Un bon investissement, c'est avant tout un investissement pas cher, en tout cas bien moins cher que le prix du marché, pour faire d'emblée une plus-value latente. Et ça, c'est très important. Donc, on va voir les cinq étapes, les cinq points qui sont particulièrement importants pour négocier. Je vais vous donner un exemple. Il y a presque une année maintenant, j'ai acheté un bien immobilier 63 000 euros, alors qu'il était affiché à 97 000 euros. La différence entre ces deux prix, c'est ma capacité à négocier. Donc, votre capacité à négocier va faire la différence sur le long terme et va faire la différence en ce qui concerne vos investissements immobiliers. C'est très important de le comprendre. Première étape pour pouvoir faire une bonne négociation en immobilier, c'est comprendre les raisons de la vente. Pourquoi la personne qui a mis son bien en vente, vend-elle ? C'est particulièrement important de récupérer ces informations pour savoir si la personne peut baisser son prix ou pas. Alors, pourquoi il vend ? Est-ce qu'il vend parce que c'est une succession, un divorce, un investisseur qui est en train d'arbitrer parmi ses investissements et donc qui veut peut-être se débarrasser d'un bien ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vend sa résidence principale, donc qui est dans un cadre fiscal particulier ? C'est très important de comprendre pourquoi la personne vend parce qu'en fonction de la raison, vous allez pouvoir négocier plus ou moins s'il y a un attachement ou pas, s'il y a une carotte fiscale par exemple. Dans le cas de la vente d'une résidence principale, une personne qui vend une résidence principale qui a été payée depuis très longtemps et qui n'a pas de fiscalité peut être intéressée si vous lui faites une négociation de prix assez importante parce que son objectif, c'est de vendre et rien d'autre parce qu'elle détient le bien depuis longtemps. Donc, pourquoi cette personne vend ? C'est vraiment très important de le comprendre. C'est la première question que vous devez poser. Deuxième question que vous devez poser, on va dire toujours dans cette psychologie de l'investisseur, c'est depuis combien de temps le bien est détenu par l'investisseur ? Ça, il faut bien le comprendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais l'investisseur ou en tout cas le propriétaire du bien détient le bien depuis 20 ans, qu'il a payé son crédit, il va récupérer beaucoup d'argent et peut-être qu'il sera possible de négocier beaucoup plus. Par contre, si c'est un investisseur qui a acheté son bien il y a à peine deux ans, à un prix un petit peu élevé malheureusement et qu'il doit s'en débarrasser, peut-être qu'il ne peut pas baisser son prix sans perdre de l'argent et donc s'il perd de l'argent, il ne peut pas rembourser la totalité de crédit. Il va lui rester malheureusement du crédit à la banque et il va être embêté. Du coup, il va chercher absolument une personne qui va lui acheter le bien au prix dont il a besoin. Donc, comprendre pourquoi la personne vend, depuis combien de temps il détient le bien, c'est vraiment la première étape pour pouvoir se positionner et pour pouvoir commencer à négocier. La deuxième étape, c'est comprendre, toujours, vous voyez que la compréhension c'est particulièrement important dans le cadre de la négociation, comprendre ce que c'est l'autre, voilà. Donc, comprendre le niveau de compétence et de connaissance du marché immobilier du vendeur. Très simple, si vous avez une personne qui est parfaitement au fait de la valeur de son bien dans un marché comme le marché parisien où les prix sont très homogènes, il n'a aucune raison de baisser le prix et ça ne sert à rien de négocier. Par contre, si vous avez une personne qui a déménagé depuis un certain temps, qui ne gère pas son bien, donc qui au final a une faible connaissance de la valeur de son bien sur le marché immobilier, vous pouvez peut-être dans ce cas-là faire une offre beaucoup plus agressive, par exemple à moins 30% et avoir finalement le bien moins cher que ce qu'il vaut. Donc, très important de comprendre ça pour pouvoir faire une offre qui est particulièrement ajustée. Troisième étape, comprendre le degré d'attachement du vendeur à son bien. Ça, c'est vraiment très important. Une personne qui a eu un premier bien immobilier dans lequel il s'est marié, il a fait des enfants, il a grandi, voilà, ils se sont développés, les enfants ont grandi ainsi de suite, peut avoir un attachement très très fort à cette maison ou à cet appartement familial. Et si vous lui faites une offre très agressif, il peut se sentir vexé, il peut tout simplement vous refuser votre offre en bloc sans aucune raison. Mais en fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas de raison, c'est qu'il est très attaché sentimentalement à ce bien. Et c'est pour ça qu'il est souvent intéressant de négocier avec des investisseurs parce que nous, on n'a pas d'attache. Moi, je vais vous donner l'exemple pour revenir sur le bien dont je vous ai parlé au tout début. Ce bien-là, je l'ai acheté 63 000 euros, je l'ai mis en vente 170 000 euros. Donc, c'est énorme le gap. Et je l'ai vendu finalement à 155. Donc, j'ai accepté 15 000 euros de négociation parce qu'en tant qu'investisseur immobilier, je n'étais pas attaché à ce bien et je savais précisément ce que je voulais en tirer. Et entre 63 et 155, il y a quand même de la marge. Donc, ça ne me dérangeait pas de baisser le prix. Alors, la personne qui m'a acheté ce bien-là, elle ne le savait pas ça. Elle n'a pas négocié pour cette raison-là. Elle a négocié pour d'autres raisons. Mais si elle avait compris ça, peut-être qu'elle aurait tenté moins et peut-être que j'aurais vendu moins cher encore. Peut-être que j'aurais vendu à 140 parce que je gagnais beaucoup d'argent quand même à 140. Donc, très important de comprendre le degré d'attachement de la personne. Quatrième point particulièrement important, c'est comprendre les besoins financiers du vendeur. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, on va dire en filigrane. Si la personne a besoin de 130 000 euros pour pouvoir rembourser le crédit, pour peut-être passer à autre chose plus tard, si vous lui faites une offre à 110, ça ne va peut-être pas passer. Par contre, s'il propose son bien à 130 et au fil de la discussion, vous comprenez que s'il obtient 100 000 euros, ça peut peut-être passer pour lui. Pour passer à autre chose, vous allez pouvoir faire une proposition à 102 000 euros par exemple. Donc, comprendre les besoins financiers de la personne qui vend, c'est particulièrement important. Très, très, très important. Et le cinquième point, le dernier, c'est peut-être le plus important parce que quand on arrive à faire ça, on est sûr de faire des bonnes affaires, c'est d'être en capacité de rassurer le vendeur sur votre capacité en tant qu'acheteur. L'idée, c'est quoi ? C'est que le vendeur se dise, ce type-là ou cette nana-là, si je signe un compromis avec lui ou avec elle, je suis sûr et certain que le financement ira jusqu'au bout et que je vais vendre. Alors, il y a pas mal de méthodes, de techniques pour pouvoir donner cette impression-là, mais c'est l'objectif que vous devez chercher absolument. Et quand vous aurez combiné ces cinq points, vous êtes sûr et certain de pouvoir négocier comme un professionnel et faire s'effondrer les prix. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez suivi jusqu'ici, c'est que vous vous intéressez forcément à l'immobilier. Et je vous propose de télécharger une heure de séminaire immobilier juste en dessous. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne la téléchargent pas parce qu'ils l'ont déjà peut-être téléchargée auparavant ou d'autres qui se disent « j'en ai pas besoin », mais ça vaut vraiment le coup. Et en plus de ça, vous allez recevoir mes différents emails, notamment avec parfois des promotions sur mes programmes. Donc, c'est le meilleur moyen de les obtenir. Vous ne verrez pas mes promotions autrement en fait que de cette manière-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et je vous dis à très vite. Ciao !